Qui ne rêve pas d'être propriétaire un jour ? Une ambition que certains ont concrétisée et que des milliers d'autres ambitionnent de matérialiser. Comment naviguer entre les possibles arnaques, l'aspect administratif et toutes les conditions liées à l'acquisition foncière ? Pour répondre à ces interrogations, nous recevons dans ce nouveau numéro de 7Eco le spécialiste en droit foncier et immobilier Alou Boigny-Nobel, également auteur. Monsieur Boigny-Nobel, bienvenue. Bienvenue, merci Ashley. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, je vous en prie. Alors aujourd'hui, est-ce qu'être propriétaire foncier en Côte d'Ivoire, c'est quelque chose que vous jugeriez facile ? Quelle belle question. Acheter un terrain en toute sécurité en Côte d'Ivoire et devenir propriétaire en Côte d'Ivoire, c'est quelque chose que je juge facile. D'autant plus que le législateur, le ministère de la construction font beaucoup d'efforts pour simplifier les procédures de plus en plus. Je juge que acheter un terrain en Côte d'Ivoire est une opportunité, une oubaine pour tout Ivoirien et pour tous ceux qui s'intéressent au secteur du foncier. Vous savez, le foncier est l'une des plus grandes richesses qu'un homme peut avoir. Il y a des biens qui, par l'usure du temps, pètent de la valeur. Mais acheter un terrain, acheter une terre avec le temps, on a cette rentabilité, on a cette croissance de la valeur qui est sans commune mesure. Et surtout aujourd'hui, et nous le disons dans l'ouvrage que nous avons écrit, que les routes, les ponts et les infrastructures qui ont été construites ces dernières années ont de plus en plus donné de la valeur au foncier ivoirien. Et j'encourage les Ivoiriens, tous autant qu'ils sont, à acquérir des terres. Alors, votre ouvrage, on va y revenir en cours d'interview, mais quelles sont les étapes clés à suivre avant d'acquérir un terrain en Côte d'Ivoire? Alors, c'est une question très importante parce que, de même qu'on apprend à devenir menuisier, on apprend à devenir avocat, moi je suis magistrat, qu'on apprend à devenir magistrat, on apprend également à acheter des terrains. Et l'État, dans cette optique, a mis plusieurs règles que les acheteurs doivent suivre. Alors, dit que par une réponse un peu plus simplice, on peut répondre, c'est pas évident. Pourquoi? Parce que l'achat d'un terrain se fait en fonction de la situation administrative et juridique du terrain. Ce qui veut dire que si, par exemple, j'ai une aubaine aujourd'hui, je ne sais pas, moi, à Técoubé, un million, je ne devrais pas nécessairement me jeter dessus. Il faut bien que je regarde sa situation. Ça, c'est très important. Et je dis souvent, lorsque j'ai des causeries ou des réflexions que je fais avec des sachants et des connaisseurs du secteur, je dis, dans le secteur du foncier, on n'achète pas une superficie géographique. On achète d'abord une documentation administrative. C'est très important ce que je dis. Alors, ce n'est pas parce que vous voyez une situation géographique bien construite avec de belles maisons ou parce que c'est une opportunité avec un coût qui rentre dans votre bourse que vous devez automatiquement vous engager dans cet achat de terrain. Non. Quelle est la situation administrative et juridique de ce terrain? En Côte d'Ivoire, le constat donne d'observer qu'il existe plusieurs sortes de terrains. C'est-à-dire, c'était justement ma question, quel type de terrain il existe en Côte d'Ivoire? Il existe plusieurs catégories de terrains. Il y a des terrains qu'on trouve dans des lotissements en cours d'approbation. Il y a des terrains qu'on trouve dans des lotissements approuvés. Il y a des terrains qui sont mis en vente et sur lesquels il existe des ACD qu'on appelle l'ACD global. Il y a des terrains qui, eux, sont dotés uniquement d'ACD. Il y a même des terrains sur lesquels les propriétaires ont le certificat de mutation de la propriété foncière. Et la dernière catégorie, c'est les terrains sur lesquels on trouve des attestations villageoises. Et aujourd'hui, on progresse pour aller vers l'ADU. Alors, en fonction de chaque catégorie de terrain, il y a des règles à suivre. Qui sont? Par exemple, prenons un terrain en cours d'approbation. Et c'est généralement ce type de terrain les plus mis en vente. Les terrains en cours d'approbation sont des terrains qui, en réalité, ne profitent pas pour le moment de l'arrêté d'approbation du ministre de la Construction. Ils sont dans le circuit de traitement parce que l'opérateur ou les propriétaires terriens ont sollicité du ministère la volonté de lotir leur espace. Mais avant de lotir un espace, il faut savoir que l'État de Côte d'Ivoire a mis en place des procédures. Et ces procédures commencent par l'autorisation de lotir jusqu'à obtenir l'arrêté de lotissement. Et c'est dans ce type de terrain que généralement, on voit que les opérateurs mettent en vente des lots pour naturellement leur permettre d'avoir des moyens pour financer le projet de lotissement. Ces lotissements n'étant pas encore approuvés, donc n'ayant pas la maturité juridique, Donc, si les vendeurs ou les opérateurs les mettent en vente auprès des acheteurs, alors il faut vous dire que vous n'aurez pas la propriété définitive, quoi que vous aurez payé un certain montant à l'opérateur. C'est ce dont vous parlez dans votre ouvrage « Acheter en toute sécurité un terrain en Côte d'Ivoire ». En termes de préfinancement, le préfinancement aujourd'hui ne fait pas de nous des propriétaires, si j'ai bien compris. Effectivement, parce que les banques ne financent pas les projets, certaines banques ne financent pas toujours les projets de lotissement. Et on comprend parce qu'un projet de lotissement est un projet qui n'offre pas suffisamment de garantie. Alors, lorsqu'un opérateur se tourne vers un propriétaire terrien ou une communauté villageoise et il offre ses services en disant « Je peux mettre en œuvre toutes les procédures administratives et même techniques pour pouvoir obtenir un arrêté d'approbation sur vos parcelles, il signe une convention avec la communauté villageoise et lui, l'opérateur, va rester maintenant le financement de ce projet de lotissement. Et comme je vous l'ai dit que généralement les banques ne financent pas, ils vont trouver un autre moyen de pouvoir financer ce projet-là en mettant en vente quelques lots du futur lotissement. Je dis bien du futur lotissement parce que ce n'est pas encore un lotissement approuvé. Donc, ce n'est pas encore un lotissement à maturité. Pour donc lever des fonds, ils vont proposer à la vente, mais en réalité ce n'est pas une vente, c'est un préfinancement. Parce que la vente suppose un transfert de propriété automatique. Dès que vous payez le prix, vous devez pouvoir rentrer en possession de vos lots et même de la documentation administrative qui frappe du saut de la régularité, vos lots. Or, puisque ce lotissement est en cours d'approbation, il n'y a donc pas de documentation qui peut permettre le transfert de propriété. C'est donc un risque. C'est donc un grand risque. On va y revenir un petit peu plus tard. On nous parlait avant d'attestation villageoise, comme vous l'avez mentionné. Il est désormais question d'attestation de droit d'usage coutumier. Alors, brièvement, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est cette évolution, ce changement de nom, et s'il se présente comme plus avantageux pour les futurs acquéreurs ? Alors, je trouve que c'est une très belle innovation que le gouvernement ivoirien a initiée. Et il me semble que l'ADU également procède d'une séance de travail, d'un séminaire spécial qui a été organisé entre le Conseil d'État et le ministère de la Construction. Il a été constaté que depuis l'ordonnance de 2013, les attestations villageoises sont délivrées par les autorités coutumières comme premier document pour faire la demande d'ACD. Cependant, la pratique a donné de constater que les attestations villageoises souffraient de beaucoup d'irrégularités. Premier élément, on a constaté que sur un même lotissement, des attestations villageoises n'ayant pas la même police d'écriture, la même texture de papier, les mêmes cachets étaient délivrés d'un acquéreur à un autre. Alors, excusez-moi de vous avoir coupé, mais quels sont les risques qui sont liés justement à la vente de lotissement et surtout, comment on peut s'en prémunir ? Parce que là, vous évoquez la falsification de documents, si j'ai bien compris. Comment on peut s'en prémunir ? Alors, le faux, il est présent et il est toujours présent. On ne peut pas entièrement se prémunir, mais on peut minimiser les risques. Le premier conseil que je peux donner, c'est de vous faire accompagner par un spécialiste de la question foncière qui pourra faire toutes les vérifications pour savoir si, effectivement, la documentation qu'on vous donne sur un terrain que vous voulez acheter est une documentation conforme, est une documentation authentique. Est-ce que cette documentation a été bel et bien signée par l'autorité compétente pour certifier de la vente de cette attestation ? C'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'on parlait tout à l'heure de l'ADU. L'ADU obéit à une technologie un peu plus sécurisée. L'ADU sera délivrée par le ministère de la Construction. Ça veut dire que les lots qui seront mis en vente et que les acheteurs vont vouloir acquérir, ces lots-là feront l'objet d'une titrisation en amont. Et puisque ces lots sont déjà titrés, avant d'être mis en vente, il y aura l'attestation des droits d'usage coutumiers qui sera délivrée avec un numéro unique, mais aussi avec un code QR. Ça vous permettra donc de faire toutes les vérifications pour savoir si celui qui met en vente le lot est bel et bien le propriétaire du lot, mais mieux. Cela aussi permet de savoir est-ce que nous sommes dans un lotissement qui est approuvé. Et toutes ces mesures sont suffisantes pour apporter un minimum de sécurité. Mais il y a aussi que je pense que l'ADU, les ventes des terrains avec l'ADU ne se feront pas devant un notaire, puisqu'il y aura déjà des titres fonciers créés sur ces lots-là. Et nous savons que les notaires sont les spécialistes en la matière pour vérifier et pour assurer, n'est-ce pas, les sessions sur des parcelles sur lesquelles il existe des titres fonciers. Donc l'intervention du notaire, la sécurité qu'attache le document même tel qu'il est conçu par le ministère de la Construction avec le SIGFU qui est une structure sous tutelle, les mesures numériques et technologiques qui sont attachées à l'ADU seront des éléments importants pour fiabiliser, pour sécuriser les ventes. Qu'en est-il des attestations villageoises qui demeurent dans la circulation juridique et foncière ? Pour ces attestations-là, le premier clé, nous le disons dans notre livre, le premier élément du moins, il faut pouvoir vérifier dans le guide villageois. Si l'attestation qu'on vous donne coïncide avec le lot qui vous est mis en vente, est-ce que cette attestation porte le nom de celui qui vous cède le lot ? On peut prendre aussi un commissaire de justice qu'on appelait autrefois Hussier de Justice pour faire le compulsoire. Il existe aussi un autre guide villageois qui est déposé au ministère de la Construction. Alors, il faut que des vérifications soient également faites pour voir si les informations contenues dans le guide déposé au village coïncident avec les informations qui sont contenues dans le guide déposé au ministère de la Construction. Et donc, ces vérifications-là permettront quand même de savoir que le vendeur est un vendeur sérieux et qu'il a la paternité ou la propriété du lot qu'il met en vente. À Técoubé, à Djamé-Sékoji ou encore le marché Saint-Joseph de Bain-Gerville, l'expropriation pour cause d'utilité publique fait grand bruit en ce moment dans le pays. Alors, comment, dans ce cas de figure, les propriétaires peuvent-ils se défendre très brièvement ? Alors, il faut savoir qu'il y a deux procédures qu'on observe. Il y a les déguépissements et les expropriations pour cause d'utilité publique. Les déguépissements interviennent lorsque les occupants sont sans titre ni droit, ils n'ont pas de documentation officielle, ils occupent les espaces, ils peuvent faire l'objet de déguépissements. Par contre, lorsque les populations ou les acquéreurs ont des titres de propriété, comme par exemple un ACD, et que pour des raisons de projet d'utilité publique, une route, un hôpital, une université, l'État en a besoin pour des projets d'ordre public, alors une conversation s'engage entre le propriétaire et l'administration. Une offre est faite de pouvoir les indemniser, et si les propriétaires acceptent, une convention est signée entre l'État et les détenteurs de titres sur la parcelle concernée, et par la suite, le projet est déroulé. Par contre, lorsque il y a un problème de consensus entre l'accueureur et l'État, on peut saisir le juge, et le juge pourra décider du prix du mètre carré à offrir à l'acquéreur. La loi nous dit que lorsque le juge rend une décision en pareil cas, elle ne peut faire l'objet de recours, et cette décision-là s'applique entre les parties, et force reste à la loi, après, on passe à l'exécution de la décision de justice qui est rendue, c'est en cela qu'on appelle l'expropriation pour cause d'utilité publique. Merci, M. Boigny-Nobel, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes spécialiste du droit foncier et immobilier, ainsi que l'auteur du livre « Acheter un terrain en toute sécurité », dans lequel vous pourrez trouver d'autres réponses sur l'acquisition foncière. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce nouveau numéro de Cet Écho. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cetinfo.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada